Hello les curieux, alors aujourd'hui au programme un taroscope signe par signe, on revient à la normale et puis aujourd'hui on va étudier les énergies vraiment terre à terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer cette semaine de manière concrète. Vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tous pour ce taroscope de Mimix qui retourne à son origine. Je vous ai posé la question et vous avez décidé de retrouver les signes astrologiques, donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc bien sûr comme chaque semaine, gardez bien votre recul, gardez bien l'esprit ouvert, ce ne sont pas des tirages privés, donc il faut prendre des pincettes. Allez c'est parti, on y va et comme chaque semaine, on commence avec les... Béliers. Alors pour vous les béliers cette semaine, l'émotion dominante, c'est la tension, l'hostilité. Donc ici il semblerait que vous soyez dans une situation au niveau peut-être professionnel ou alors au niveau des choses que vous allez construire cette semaine, il y a une déconvenue, quelque chose qui se passe mal, peut-être même une mauvaise nouvelle. Alors attention, attention, tout ceci est guidé, d'accord ? Sachez que même que ce soit positif ou négatif, lorsqu'il vous arrive un événement, il y a forcément une raison. Si vous avez une redirection, et bien c'est parfois désagréable, mais c'est parfois nécessaire. En effet on voit ici que vous allez probablement ici, enfin que vous êtes plus ou moins guidé quand même, il y a vraiment peut-être un défunt, un guide, une énergie en tout cas qui vous pousse à aller vers votre idéal, vers un espèce d'oasis. Donc là ce qu'on vous dit c'est que cette semaine vous n'êtes peut-être pas forcément aligné au niveau professionnel ou dans votre façon de vivre ou de construire votre vie, et on vous demande de sortir de cette énergie et d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Mais là avec ce que je vous dis, vous le savez déjà en fait, vous le savez déjà. Donc cette semaine il pourrait se passer un événement qui accélère les choses. Donc vraiment un événement inattendu et plutôt inattendu, vraiment sous forme d'une surprise quoi. C'est très surprenant pour vous. On voit aussi ici qu'au niveau de la famille, vous pourriez recevoir une invitation surprise. Alors au niveau du sentimental, pour vous les célibataires ici, et bien vous avez un lien particulier avec une personne, et bien la rupture va arriver vraiment cette semaine, c'est-à-dire que là il y a vraiment quelque chose qui va se couper cette semaine avec la personne que vous avez dans le cœur. Je parle bien des personnes qui sont célibataires, vous n'êtes pas engagé du tout avec cette personne, mais peut-être que cette personne là va vous repousser, c'est possible. Au niveau des couples, ici on vous dit de vous laisser aider par vos amis, si vous avez probablement une problématique aussi pour vous les couples, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment dans l'amour de vous-même ici. On vous demande d'être plus respectueux envers vous-même, et ça vous rendra plus attirant par votre partenaire. Et puis pour terminer, voici donc la synchronicité que vous allez pouvoir utiliser. Donc je vous le rappelle, vous posez une question, si vous avez une demande, vous posez une question à vos guides, à qui vous voulez, à Dieu la source, à un défunt de votre entourage ici, peu importe, en tout cas vous avez le lièvre. Ce lièvre est de couleur rose, au cas où il est de couleur rose, donc vous pouvez demander à avoir un lièvre rose les amis. Et bien pour vous, cette semaine les taureaux, l'émotion dominante s'agit, et bien il s'agit de la gratitude, vous êtes dans la gratitude. Alors envers qui ? Envers vous-même, envers autrui, nous allons explorer ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans vos énergies générales ? Alors, c'est une semaine de rêve, d'accord ? Vos énergies sont extrêmement positives, vous avez de la chance, vous avez du bonheur, vous pouvez obtenir carrément de la reconnaissance, des distinctions, vraiment les honneurs de plus. Ici, on vous parle d'une vraie belle progression, quelque chose que vous avez fait de manière constante, et qui aujourd'hui va payer. Vous avez une élévation qui arrive vers vous. Alors ça peut être une élévation dans tous les domaines possibles, mais aussi intérieure, n'est-ce pas, au niveau de votre force intérieure. Alors en tout cas, c'est magnifique. On vous dit aussi ici qu'au niveau du foyer, vous pourriez bénéficier de chances, de bonnes surprises, de félicités ici. Donc vraiment une magnifique semaine. D'ailleurs, justement, si vous êtes en train de construire, de solidifier quelque chose également, on vous dit que c'est positif. Alors ici, on vous parle aussi de papiers administratifs que vous avez besoin de faire, qui vous permettront peut-être aussi de recevoir de l'argent. Donc il y a peut-être une démarche administrative à faire pour bénéficier d'une aide, d'un support, quoi que ce soit. En tout cas ici, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose en tête pour récupérer de l'argent, faites-le, vous allez l'obtenir. Alors au niveau sentimental ici, au niveau sentimental, et bien au niveau sentimental, vous êtes les célibataires, vous êtes peut-être en train de construire ou d'essayer d'avoir une relation avec une personne. Cette relation est plutôt discrète. Donc vous ne pouvez pas forcément vous afficher avec cette personne. Ce n'est pas encore fait, puisque ici, on voit que vous avez des conflits, il y a des tensions avec cette personne. Donc, ce n'est pas encore gagné. Il va vraiment falloir mettre les points sur les i. Au niveau de vous, les couples, on vous dit de laisser une relation, une chance à votre relation, et de travailler sur votre couple, car cela vaut la peine d'attendre ici. Il y a vraiment une belle synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est bien votre partenaire qui vous est destiné, donc ne lâchez rien. Et puis, pour vous, du coup, les taureaux, le symbole, la synchronicité qui vous correspondra, et bien c'est le mouton. Ouais, le mouton, le mouton, voire l'agneau. Donc, vous pouvez utiliser l'agneau pour avoir une réponse à une question que vous avez. Gémeaux. Alors, vous les gémeaux, cette semaine, l'émotion dominante est la gourmandise. Donc, vous, vous faites plaisir. Cette semaine, on est vraiment autour du plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Oh, c'est incroyable. Alors, ça, c'est incroyable, puisque ici, vous avez justement, dans votre énergie générale, et bien on voit que vous vous réjouissez, vous êtes dans l'énergie du plaisir à nouveau. La convivialité, la fête, la distraction, voilà, la vitalité, et tout ça vous apporte une paix, une tranquillité, une quiétude. Donc, c'est une semaine relativement cool pour vous, festive, joyeuse, gourmande, passionnée, dans le plaisir, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Alors, on vous dit qu'il y a un homme qui est en chemin vers vous pour vous aider. Alors, pour vous aider dans une situation, à mon avis, pour moi, qui est professionnelle, où vous allez ici, vous vous dirigez vers un homme, en fait. Alors, peut-être pour postuler un emploi, peut-être que vous allez demander conseil à un homme particulièrement, mais du coup, jetez l'œil, ouvrez l'œil, jetez l'œil, ouvrez l'œil, car vraiment, c'est une énergie masculine qui va pouvoir vous venir en aide au niveau professionnel cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi ? Il y a vraiment un projet qui est en train de naître ici pour certains d'entre vous et qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Alors là, pour certains, j'ai carrément un indice un peu plus précis ici. Si vous êtes concerné, il y a des coiffeurs, il y a des coiffeuses ici qui vont trouver un emploi cette semaine. En tout cas, des gens qui sont dans le domaine des cheveux. Voilà. C'est vraiment une précision. Alors là, c'est très, très précis, mais ça va parler probablement à une ou deux personnes. Ici, au niveau de l'amour avec les célibataires, on voit que vous avez l'habitude de parler à quelqu'un actuellement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va en ressortir. En fait, c'est plus d'une routine plutôt qu'un jeu de séduction. Au niveau des célibataires, ici, on vous dit de laisser partir votre ex et de profiter de votre lune de miel. Appréciez l'enchantement de cette personne qui est à vos côtés. Là, il y a vraiment des gens qui vivent encore un petit peu dans le passé. D'ailleurs, j'ai vu précisément dans le tirage juste avant qu'effectivement, certains d'entre vous, peut-être probablement des femmes, ou peut-être des hommes aussi, bien sûr, mais qui sont encore dans le passé, qui sont encore en train de vivre dans une énergie du passé et il faut couper ceci. Alors vous, pour vous, le symbole qui va vous accompagner pour répondre à votre question, votre synchronicité, la voici. C'est une échelle, une échelle de couleur verte si vous voulez préciser les choses. Alors vous, les cancers, cette semaine, on voit qu'il y a un peu de tristesse qui vous accompagne. J'ai l'impression peut-être de même de la nostalgie ici. Alors allons voir ce qui se passe ici pour vous. Donc ici, on voit qu'il y a des prises de conscience. Vous prenez conscience qu'il y a des solutions à mettre en place ici et probablement, ces solutions qui sont à mettre en place au sein de votre vie, peu importe le domaine ici, ce sera de couper, de couper, de trancher avec une décision ou de vraiment regarder les choses en face ici et peut-être que ça va vous amener à des disputes, à des litiges. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous prenez conscience que ce n'est plus possible en fait de continuer comme ça. Ici, alors vraiment, je ne suis vraiment pas forcément dans des énergies professionnelles pour vous, mais des énergies plutôt personnelles, des énergies intérieures. Ici, on voit aussi que, encore une fois, on me redit ici qu'au niveau des couples, peut-être que là où il y a des personnes qui sentent qu'ils doivent se libérer en fait de leur couple, d'un schéma qui n'est pas forcément le meilleur pour vous. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a beaucoup de changements pour vous ici, des changements qui sont liés à la saison. Donc là, on a peut-être ici une espèce de petite nostalgie, quelque chose qui est lié à l'automne. En tout cas, il y a des changements qui vont vraiment s'effectuer au sein de cet automne. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Alors, les personnes célibataires ici, eh bien, on voit qu'il y a quelqu'un qui est sincère avec vous et qui pourrait, cette semaine, eh bien, vous dire oui. C'est-à-dire, oui, je veux être avec toi, pourquoi pas, nous pourrions pas, pourquoi pas avancer un petit bout de chemin déjà ensemble pour voir comment ce que ça donne. En tout cas, voilà, vous avez une personne sincère en face de vous, vous pouvez y aller. Pour les personnes qui sont en couple, les cancers en couple, ici, on voit qu'il y a vraiment une conversation, des conversations cœur à cœur qui se tiennent entre vous ici. On a vraiment un couple qui est passionné, qui permet à son cœur et à son âme, qui vous permettent d'être dans la joie en fait avec votre partenaire. C'est très, très, très beau. Votre synchronicité ici pour vous, les cancers, eh bien, il s'agit d'un sanglier. Lion. Alors, pour vous les lions, cette semaine, eh bien, on nous parle de rêverie au niveau de l'émotion dominante, d'un esprit léger, rêveur ici. On voit que vous aspirez peut-être à des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, vous êtes vraiment lié à une énergie féminine cette semaine. Donc, c'est vous qui la vivez, cette énergie féminine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est connecté à son intuition. On est vraiment dans la rêverie. On nous le redit une deuxième fois ici. C'est calme. C'est apaisé pour vous cette semaine. Vous rêvez de voyage, pourquoi pas ? Mais attention, parce que vous pourriez aussi avoir ici quelques doutes, quelques doutes qui pourraient ici s'initier. Mais bon, c'est renforcé quand même par une carte qui nous parle d'espoir ici. J'ai l'impression qu'il y a du renouveau ici. Il y a une énergie qui... Comme une énergie, comment dire, d'enfermement, de tristesse, de fleur fanée ici et qui est en train de se terminer pour vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous réveiller ici. Il y a un lien particulier ici. Je ressens, il y a un lien particulier avec une personne qui, elle, va vous repermettre justement d'être dans cet état de rêverie. donc pour ceux qui n'y étaient pas encore. Ici, on voit aussi que dans votre famille, on va vous transmettre quelque chose ici au niveau de la famille cette semaine. Ça peut être quelque chose d'ordre matériel mais ça peut être aussi quelque chose d'ordre moral ou peut-être une révélation, quelque chose que l'on vous annonce cette semaine au niveau de la famille. Tout ça, en tout cas, vous finissez la semaine vraiment sur une note d'espoir. C'est comme si je vous voyais vraiment dans une... comme s'il y a un champ, une ouverture, une porte qui s'ouvre vers un nouveau monde et vous voilà prêt à rêver à des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé auparavant. Alors, au niveau sentimental ici, alors vous, les célibataires, il y a quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un que vous avez blessé, c'est possible ici. Peu importe, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient cette semaine. Quelqu'un qui vous a vraiment quand même... enfin, voilà, ça vous a touché. L'histoire, c'est une personne qui vous a vraiment beaucoup touché, peut-être blessé, fait du mal ou rendu triste ou peut-être que la rupture vous a rendu triste mais il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous cette semaine. Alors, au niveau des personnes qui sont en couple, on vous dit ici que vous êtes très attirés l'un par l'autre mais on vous pousse à mieux vous connaître, à vous apprendre, à apprendre, à vous connaître mutuellement, à vous donner vos petits secrets, à renforcer vos liens. Donc, travaillez sur le lien ici les lions. Et puis, votre synchronicité à vous les lions, ce sera ici un chevalier, un chevalier avec son armure. Vierge ! Alors, les vierges, les vierges, les vierges, les vierges, les vierges, et ici, votre émotion dominante, c'est le dégoût. Quelque chose vous écœure, vous dégoûte, vous rend malade. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben justement, c'est rigolo parce que vous avez le cœur. Donc, il y a quelque chose pour vous qui est écœurant. Écœurant, c'est vraiment ça. Donc, ça vous donne la nausée. Donc, ici, il y a des échanges, peut-être des échanges, des conciliations, des discussions cette semaine, une entrevue particulière. Alors, on vous dit que vous êtes protégés il y a vraiment quelque chose qui vous protège mais il y a aussi vous êtes protégés certes mais ça vous dégoûte, ça vous écœure quand même. Je pense que c'est une annonce un peu inattendue, quelque chose d'assez comme une foudre que vous vous prenez ici un peu sur la tête et vraiment, vous ne vous y attendez pas et ça a tendance à vous écœurer. Effectivement, là, on voit qu'il y a des énergies. Vous allez apprendre une nouvelle ici, une nouvelle que vous allez vraiment prendre très mal. ça va avoir une énergie de trahison, de mensonge, de... Voilà, il y a quelqu'un peut-être alors au niveau professionnel c'est possible ou au niveau amical ou dans votre entourage ici il y a vraiment une idée de recevoir une nouvelle qui est désagréable et qui va vous dégoûter. Donc, ce n'est pas grave. On vous dit ici de vous isoler et de vous mettre au repos. C'est-à-dire de ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures que l'on vous emmène à vous. Puisque j'ai l'impression que je ne suis pas sûre que vous soyez concernés directement par l'information puisqu'on vous dit que vous êtes protégés. Donc, on n'est pas là pour... Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est lié à l'extérieur. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les vierges ? Oh là 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 ! Alors, votre entourage est très présent pour vous les célibataires. Votre entourage est très présent autour de vous. Ils sont... À mon avis, on vous conseille beaucoup. Ou on vous apprend peut-être une nouvelle. Une nouvelle justement qui peut être écœurante. puisque ici, on me parle d'un triangle amoureux. Donc, peut-être aussi pour certains. N'oubliez pas les informations d'avant. Ce n'est pas forcément... Vous n'êtes pas forcément tous liés au domaine sentimental. Mais ici, votre entourage, quelqu'un de votre entourage va vous annoncer que votre... est déjà avec quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et puis, n'hésitez pas à flirter avec votre partenaire. Même si... Même si c'est déjà votre partenaire, n'oubliez pas de continuer de flirter avec cette personne. Et puis, pour vous, les synchronicités, les vierges, ce seront des chiffres. Vous avez quatre chiffres. Je vous laisse les utiliser ou alors reconnaître ces chiffres pour pouvoir répondre à votre question. Donc, ce sera le 21, le 49, le 24 et le 6. Balance. Alors, vous les balancez bien, c'est la patience qui va dominer cette semaine. Très, très belle énergie, je trouve, la patience. Alors ici, on voit que vous êtes bien dans une belle énergie familiale ici. En tout cas, un moment de grâce est à vivre au niveau familial ici. Donc, peut-être que... Alors, vraiment, vous avez des liens affectifs qui vont être... qui vont bénéficier ici de compassion, de protection. Bref, ici, vous êtes très entouré au niveau de la famille et ça vous fait plaisir. Vous savez en tirer le meilleur, en fait, ici. Alors, ici, on voit aussi qu'au niveau professionnel, il y a probablement une transaction qui va s'effectuer cette semaine et qui va vous permettre d'avancer, de guérir, de progresser, vraiment comme si c'était une solution que vous trouviez là, ici, cette semaine au niveau professionnel. D'ailleurs, je vois que vous pourriez, alors, pour certains ici, trouver un emploi, vraiment trouver un nouvel emploi pour certains. Pour d'autres ici, on voit que vous pourriez faire des compromis avec aussi un de vos enfants. si vous avez un adolescent, une adolescente entre 16, à partir de 16 ans ou un enfant jusqu'à 25 ans, eh bien, ici, on voit qu'il y a des négociations, vous allez trouver un compromis avec celui ou celle-ci et faire démarrer un projet, en fait, démarrer un nouveau projet ici, peu importe lequel. Dans le domaine sentimental ici, alors bon, là, vous, les célibataires, on voit que vous êtes en crush avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse ici. Cependant, alors, vous êtes dans la jalousie, il y a de la jalousie ici. Apparemment, la personne a une distance géographique vis-à-vis de vous ici et, ben, voilà, apparemment, vous êtes dans le contrôle en fait, vous essayez d'être dans le contrôle, il y a de la jalousie là. Bon, il va falloir un petit peu rectifier le tir, je pense, les célibataires là. Au niveau des personnes qui sont en couple cette semaine, on vous dit, encore une fois, vous voyez, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit, libérez-vous les amis. Donc, peut-être que vous êtes trop dépendant de votre enfant, il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien particulier et on vous dit ici de faire évoluer les choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a une négociation qui est liée à cette personne, à cet enfant. Peu importe l'âge qu'il a, on s'en fiche. Pour vous, les synchronicités, les balances, ce seront également des chiffres. Je vous les donne ici. Ce sera le 37, le 30, le 35 ou le 58. Alors, les scorpions, ici, pour vous, l'énergie, l'émotion dominante, c'est la haine. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive à mes scorpions cette semaine ? Vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez recevoir un message, une nouvelle, une lettre, un mail, quelque chose comme ça au sein de votre foyer, à la maison ici. Alors, ça pourrait concerner le domaine professionnel ou aussi matériel. Je m'explique. Au niveau professionnel, vous pourrez recevoir ici, peut-être que vous avez postulé quelque part ici et vous voilà mis en concurrence avec d'autres personnes ici. C'est tout à fait possible. Le travail que vous cherchez ici se situe en ville. Se situe en ville. OK. Donc, peut-être que c'est ici l'idée d'avoir de la concurrence qui vous met mal à l'aise ou peut-être que les personnes qui sont en concurrence avec vous, vous les connaissez peut-être. Ça, c'est possible. En tout cas ici, ouais, d'accord, je viens de comprendre. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui se met en concurrence avec vous vis-à-vis du projet que vous avez en tête ici. Vous êtes un projet, vous avez peut-être postulé quelque part ou est en train de construire un projet particulier. Et il y a une femme en fait qui vous a entendu qui ne dit rien mais qui va être votre directe concurrente à ce projet ou au fait de postuler à cet emploi. Et c'est ça qui va vous mettre la haine parce que vous ne vous y attendez pas. Et c'est un peu comme ça que vous avez fait un petit dans le dos. Donc voilà. Au niveau ici pour vous du domaine sentimental pour les célibataires ici, vous êtes dans le doute car vous voyez que vous êtes en train de répéter un schéma. D'accord ? Il y a une situation qui revient dans votre vie et qui est identique à plusieurs histoires que vous avez déjà vécues auparavant. Et là, c'est pour quoi ? C'est pour vous montrer que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas évolué sur un certain plan, sur un certain sujet et c'est pour ça qu'on vous remet la même situation. D'accord ? Donc là, il va falloir vraiment se poser des questions. C'est vraiment ça. Au niveau des personnes qui sont en couple, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de découvrir peut-être au sein de votre couple que la personne n'est pas totalement alignée à vous mais est-ce que c'est grave ? Pas forcément. En tout cas, on vous dit que de rester dans une énergie de sentiments romantiques et que vos sentiments vont être authentiques et qu'ils le sont également en face et que votre histoire est digne d'être vécue. Pour vous, la synchronicité, ici, les scorpions, ce sera la fourmi. Alors, vous, les sagittaires, vous êtes confus, vous êtes dans la confusion. Donc là, vous avez le mental qui travaille beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes perdus un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'émotion dominante, c'est un peu moyen. On nous parle d'amour. Donc, c'est super, on nous parle d'amour mais on nous parle de méchanceté, de méchanceté. Alors, vous êtes amoureux et on est méchant avec vous en face. Vous êtes manipulé ou est-ce que c'est vous ici qui êtes méchant avec la personne qui est en face de vous. Donc, à vous de le savoir. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes vraiment en lien avec une personne mais que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous réfléchissez beaucoup trop. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre émotion. Vous êtes dans le contrôle en fait là. Donc, il va vraiment falloir ici essayer de sortir de ces énergies de contrôle qui en plus pourraient peut-être vous pousser à être méchant, méchante. Alors, bien sûr, vous inversez. ça peut être un peu de méchante. C'est avec vous. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous réfugier au sein de votre foyer, aux côtés de vos amis parce que là, vous savez que en gros, il n'y aura pas de trahison, que l'amour là est inconditionnel et que jamais on vous fera de mal. Il y a vraiment cette idée de vouloir se rassurer auprès des personnes qui vous aiment réellement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit pour les célibataires qu'il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive pour vous. Alors, on me parle d'une période de 9 à 12 mois. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré avant il y a 9 à 12 mois ou avec qui vous avez eu des échanges il y a 9 à 12 mois et avec qui vous allez pouvoir faire avancer une relation ou bien c'est dans 9 à 12 mois que cette nouvelle rencontre va arriver mais je suis... Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Je dirais que la nouvelle rencontre ici que vous allez faire va peut-être aussi mettre 9 à 12 mois à s'installer réellement. À vous de voir les célibataires. En tout cas, ouvrez l'œil parce qu'il y a une nouvelle rencontre autour de vous. Au niveau des couples, on vous dit de traiter vos problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a des blessures peut-être des blessures de l'âme comme on appelle ça qui sont encore ouvertes et qu'il faudrait peut-être observer un peu de plus près pour pouvoir exprimer votre amour les amis. Lancez-vous, faites le premier pas. on vous dit d'exprimer votre amour. Exprimez-le, ne vous mettez pas dans une hyper-protection là où comment dire où au lieu de délivrer votre amour, eh bien, vous balancez de l'énergie négative. D'accord ? Alors ici, vous, vos chiffres, parce que ce sont des chiffres qui seront vos synchronicités, les sagittaires, nous avons le 19, le 40, le 43 et le 21. Alors pour vous, les capricornes, l'émotion dominante ici est la déception. Alors qu'est-ce qui vous déçoit ici ? Alors on voit que vous allez passer vraiment, par contre, alors il y a la table, la célébration qui est très présente. On voit que vous allez passer des moments de convivialité, des moments de partage ici, peut-être avec des membres de votre famille puisqu'on me parle ici d'héritage. Mais ça peut aussi, justement, l'héritage peut nous parler aussi de passation, de, comment dire, d'expérience, de connaissance. Donc peut-être qu'aussi ici, vous allez bénéficier de l'expérience d'une personne au niveau professionnel qui est au-dessus de vous, qui a plus de connaissance que vous. Ça peut être aussi également du coup bénéficier de la convivialité des membres de votre famille, de votre entourage ici. On voit qu'il y a de l'amour aussi qui domine beaucoup chez vous. On nous parle de bonheur, on nous parle d'amour quand même pour vous les capricornes ici. Et j'ai l'impression que vous donnez, vous donnez beaucoup en fait. C'est ce que je ressens. Vous donnez, vous avez envie de partage, de bonheur. Et puis finalement, est-ce que vous arrivez vraiment à le transmettre ? Est-ce que ce n'est pas vous qui ne vous décevez pas vous-même en fait ? J'ai l'impression qu'ici, on a du mal en fait à exprimer ses émotions, ses sentiments, son amour. Et la façon dont vous allez le faire ou ne pas le faire du tout en fait ici va peut-être vous-même dans une forme de culpabilité. Donc ici, du coup, c'est peut-être vous qui vous décevez vous-même. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression que vous vous protégez les capricornes cette semaine. Alors au niveau sentimental ici pour les capricornes, au niveau des célibataires, waouh ! Alors, il y a ici, on voit de la dépendance affective, on voit des grossesses, pourquoi pas ? Donc, attention parce que vous êtes en train peut-être de vous projeter là parce que moi, là vous êtes célibataire. Donc là, il y a une projection que vous êtes en train de faire sur une personne qui n'est pas forcément de l'amour mais plutôt de la dépendance affective. Vous êtes en train de projeter une vie future avec cette personne mais est-ce que cette personne réellement a envie de projeter cette vie avec vous ? Je ne suis pas sûre. Au niveau des personnes qui sont en couple, on vous dit oui, cette personne est bel et bien votre âme sœur. Par contre, on voit aussi que vous avez besoin de prendre du temps un petit peu loin de cette personne peut-être pour pouvoir réaliser que cette personne est bien votre âme sœur. Et puis ici, pour vous, la synchronicité, eh bien ce seront des pandas. Alors, un panda ou bien deux pandas à vous de voir. Alors vous les versos, c'est l'optimisme ici qui domine votre semaine. en effet, après une période de repli sur vous, ça y est, la libération. Et là, vous allez pouvoir enfin respirer, changer, prendre une direction nouvelle ici. Alors on voit qu'au niveau professionnel ici justement, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre juste place. C'est vraiment des énergies très, 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 très positifs. Vous êtes, oui c'est ça, vous êtes vraiment réaligné à vos énergies ici, vous êtes clairvoyant, vous voyez les choses de manière très claire. Et voilà, pour vous c'est limpide en fait cette semaine. Au niveau des célibataires ici, on voit que vous avez un choix à faire qui va faire évoluer votre vie sentimentale. Et puis pour les célibataires ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureux. il faut savoir pardonner, apprendre et évoluer. Et puis ici, vos synchronicités, vous, les versos, ce seront des chiffres. Ce sera le 31, le 42, le 24 et le 36. et puis pour vous, les poissons, l'énergie dominante ici, c'est la transformation, la métamorphose, les choses évoluent, se transforment, changent ici. Vous laissez derrière vous, justement, vous communiquez, vous laissez derrière vous la jalousie, la traîtrise, la diffamation, la manipulation. Ici, vous allez communiquer au sujet de ce genre d'énergie ici et changer votre route, changer de direction pour vous. Alors là, on voit que vous allez, pour certains ici, pouvoir signer, pourquoi pas, un contrat, un contrat qui vous fait évoluer. C'est un homme qui vous fera signer ce contrat. En tout cas, ici, il y a vraiment des choses positives pour vous cette semaine. Il y a de l'engagement ici. Au niveau des célibataires, au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a une réconciliation qui va arriver. Cette réconciliation se fera sur l'oreiller, les amis. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous attirez l'âme sœur, que vous méritez l'amour. Donc, la personne qui est à vos côtés, eh bien, comment dire, c'est juste qu'elle soit là, à vos côtés. Et puis, pour vous, la synchronicité, les versos, ce sera l'araignée. Eh bien, voilà, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, l'émission est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine, 11h30 et 15h30. Je me dépêche car je suis extrêmement en retard. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...